Le sport ce soir c'est encore le football, surtout à Bordeaux. La joie règne dans le Bordelais. Bordeaux, vous le savez, a gagné la nuit dernière à Rennes. Et les Jorondins sont donc champions de France. Un titre convoité depuis 34 ans et qui vient à point raffermir la cohésion d'un club en mauvaise passe financière. Dominique Le Glou. Ouf, enfin titre de champion de France 34 ans après. Une victoire devant Rennes qui n'a pas de prix pour Bordeaux. Cinq fois deuxième en championnat, cinq fois finaliste de la Coupe de France depuis 1950. Bordeaux l'éternel second, un cauchemar qui a pris fin hier soir. Trois minutes d'angoisse pourtant après que Monaco eut ouvert le score devant Nantes par Bernard Gengini. Trois minutes pendant lesquelles Monaco est virtuel champion de France. Et puis vient enfin la délivrance pour Bordeaux sur un coup franc de Bernard Lacombe, le monsieur but des Girondins. Bordeaux respire, il mène un à zéro à Rennes et c'est suffisant pour un titre. Un titre définitivement assuré à quelques minutes de la fin du match par un autre buteur retrouvé, l'allemand Dieter Müller. Explosion de joie collective sur le terrain. Hors du terrain et dans les rues de Bordeaux. Une victoire qui efface bien des soucis et qui rend euphorique le supporter numéro un du club, Jacques Chabandelmas. Vous savez c'est un club très bien géré, c'est un club bien dirigé. C'est un club qui n'a pas seulement cette équipe professionnelle mais qui a de nombreuses équipes, à la fois les minimes, les cadets, les juniors. Et qui est en même temps un club phare, qui rend des services, on peut dire, au football dans toute la région. Un titre qui va soulager les finances bordelaises. Bordeaux est une équipe composée de grandes vedettes, cela coûte cher. La masse salariale est la première de France. 20 millions de francs sur un budget global de 40. Comme les spectateurs ne vont pas toujours très nombreux au stade, 21 millions de francs seulement de recettes, l'équilibre est difficile à assurer. Pour boucler ce budget traditionnellement un seul et même remède, la générosité de la municipalité bordelaise, le seul vrai sponsor. Nous n'avons pas de conseil général, nous n'avons pas de prince, nous n'avons pas de Peugeot qui est derrière nous, nous n'avons qu'une ville, Bordeaux. C'est-à-dire que si demain la municipalité de Bordeaux arrêtait son aide, ça serait terminé les Girondins ? Bien sûr, bien sûr. Comme si le prince de Monaco supprimait l'aide, je ne vois pas comment avec 2500 personnes de moyenne, alors nous n'avons 19 000, il pourrait payer Jean Guigny ou autre.